Bonjour à tout ce monde. Je m'appelle Émilie. J'aime du sport donc je souhaite vous apporter des informations sportives. J'espère que vous suppotez ma chaîne. Merci beaucoup. Alors qu'on pensait que tout allait se terminer à la fin de la saison entre Julien Alaphilippe et la Soudal Quickstep, Patrick Lefebvre, le manager de la formation belge, pense que son coureur veut rester. Et si tout n'était pas fini entre Julien Alaphilippe et l'équipe Soudal Quickstep ? Alors que le divorce semblait inéluctable entre le français et son équipe, Patrick Lefebvre, le manager de la formation belge, a laissé entendre que son coureur pourrait finalement rester. Je vois que vous en savez plus que moi, a confié Lefebvre à Global Cycling Network au sujet de l'avenir d'Alaphilippe. Je n'ai pas parlé à son agent depuis des semaines, mais j'ai vu Julien au Tour des Flandres. Je sais qu'il est sur le Tour de Romani. Je serai au départ du Tour d'Italie et nous verrons. Alors qu'Alaphilippe est courtisé par Cofidis et Total Energies, Lefebvre a donc prévu de discuter avec son coureur avant le départ du Giro, le 4 mai prochain. Peut-être que pour lui, il est temps de relever un nouveau défi mais il y a toujours deux options sur la table. D'après le PDG de l'équipe, son agent a dit qu'il veut qu'on discute. Pour autant que je sache, discuter est gratuit, ajoute le manager belge. Julien fait partie de la famille, Alaphilippe fait partie de l'équipe de Lefebvre depuis ses débuts dans l'équipe de développement d'Ethics en 2013, et il a connu une ascension fulgurante au point de devenir la star de l'équipe belge. Mais depuis deux ans, Lefebvre répète souvent que le double champion du monde n'est pas assez performant par rapport à son salaire, et le belge a même confié qu'il regrettait d'avoir prolongé son coureur dans l'euphorie en 2021. Le ton est souvent monté entre Alaphilippe et son patron, par voie de presse, mais Lefebvre estime qu'il n'y a rien d'inéluctable dans leur histoire. Peut-être qu'il doit regarder ailleurs mais je ne pense vraiment pas que ce soit ce qu'il veut, confie le belge. Je pense vraiment qu'il veut rester mais je ne parlerai pas avant mon tour car si je dis quelque chose, c'est mal compris. Il fait partie de la famille. Bon, parfois on a une discussion et ça explose, mais c'est la famille. Si vous êtes marié, il n'y a pas la paix tous les jours. Si vous faites partie d'une équipe de 85 personnes, il est normal qu'il y ait des discussions ou des frictions, mais en fin de compte, nous sommes des adultes et si vous pouvez vous asseoir à la table, en parler et parler face à face, alors c'est ce n'est pas un problème. Et donc la balle est dans le camp d'Alaphilippe. Le président de la République, Emmanuel Macron, a participé mercredi à une rencontre de football avec le Varieté Club de France. Ses partenaires et adversaires ont jugé son niveau. Pour la deuxième fois de sa carrière de président de la République, Emmanuel Macron a disputé un match de football avec le Varieté Club de France. Mercredi, le chef de l'État s'est rendu à plaisir pour une rencontre organisée dans le cadre de l'opération Pièce Jaune. Après avoir joué en octobre 2021 avec ce même Varieté, le dirigeant est désormais connu de ses coéquipiers. Plusieurs d'entre eux ont jugé de ses talents footballistiques, mais également de ses faiblesses. Dans des propos relayés par RMC, Leur boulot avait dit son impression sur le joueur Emmanuel Macron en 2021. Il n'a pas la même technique que tous les anciens joueurs professionnels. Mais j'ai trouvé qu'il s'était plutôt bien débrouillé. Il sentait à peu près où il fallait mettre la balle. Et la consultante de Canal de rajouter une petite critique amicale, en forme de verdict sur le niveau du joueur présidentiel. Parfois, la technique ne suivant pas, mais déjà l'intelligence c'est une énorme base pour être un bon joueur, un coéquipier comme un autre. Mercredi, il y avait encore du très beau monde dans les équipes dirigées par le journaliste Jacques Vendroux et l'ancien coach d'Arsenal qui travaille aujourd'hui à la FIFA. Arsène Wenger De nombreux anciens de l'équipe de France 98, tels que Didier Deschamps, Laurent Blanc, Mars de Sailly, Robert Pires et Christian Carambeu. Des anciens de l'OM également, avec Didier Drogba, Tai Teuo et Mamadou Niang. Une autre légende du football tricolore en la personne d'Alain Giresse, mais aussi des stars du football mondial comme Samuel Eto'o. Grand amateur de football et supporter de l'Olympique de Marseille, Emmanuel Macron aura certainement apprécié ce moment avec des personnalités comme Jean-Michel Larquet qui avait par exemple déclaré en 2021 que le président de la France avec qui il avait joué était un coéquipier comme un autre, dès lors qu'il était sur un terrain de football. Merci beaucoup. Je souhaite mes supporters en une like et un abonnement à une chaîne. Bonne santé à tous. Au revoir, à bientôt.